bonjour à tous nous sommes en direct de chez 3x20 la première box de vin en france bonjour bonjour bonsoir plutôt je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous raconter les belles histoires des vins des box du mois de novembre 2020 pour rappel 3x20 c'est la première box de vin en france 3x20 est en 2010 donc c'était vraiment la toute première et nous avons quatre box différentes derrière moi quatre box différentes avec des niveaux des niveaux dans la gamme qui sont qui vont crescendo des plus simples et généreux plus complexe et éventuellement à garder donc aujourd'hui je vais vous présenter les vins du mois de novembre le petit livret qui accompagne chaque coffret ressemble à ça sauf qu'au mois de novembre comme c'était nos dix ans on a fait un livret un petit peu plus un petit peu plus complet pour vous raconter un peu l'historique de 3x20 et vous donner des petites des petites indications voyez une espèce de frise chronologique pour vous raconter vous avez dû vous avez dû regarder ça en découvrant votre box et et puis on a fait un un hommage à tous les tous les vignerons toutes les vigneronnes avec qui avec qui on travaille et il y en a d'autres qui sont pas rentrés dedans il y en aura encore d'autres qui qui vont qui vont arriver évidemment au fil des années voilà donc je suis ravie aujourd'hui de vous présenter les différentes box avec le contenu et puis les petites histoires qui qui sont qui sont liés alors on va commencer par la box taste 20 la taste 20 c'est la première box de deux bouteilles alors ce mois ci on a ces deux petites merveilles ici que je vais vous décrire rapidement donc c'est assez fréquemment un vin blanc et un vin rouge parfois deux vins rouges et deux vins blancs il ya encore pas mal de gens qui préfèrent le rouge au blanc dans les statistiques on essaye de un peu de faire plaisir à tout le monde en tout cas on va on va commencer la part par cette bouteille de vin blanc d'un domaine qui est qui est quand même assez connu même s'ils sont confidentiels comme tout ce que je choisis pour pour nos abonnés ils sont assez connus parce qu'ils ont été très moteurs dans la conversion du de cette zone du sud de la vallée du rhône dans les costières de nîmes ils ont été assez moteur dans la transformation du vignoble en agriculture biologique vous savez que je suis très attaché à à ces valeurs là et à l'environnement et je suis très très engagé personnellement mais également dans les choix que je fais pour pour nos abonnés et donc ça le domaine moore du gré c'est un petit peu une locomotive qualitative dans la région là on est vraiment au sud sud de la vallée du rhône presque à la limite du long doc en fait dans les années 80 on a demandé à ce vignoble de choisir à auquel il voulait être rattaché soit soit le vignoble de la vallée du rhône soit le vignoble du long doc et à l'époque le long doc n'avait pas la cote qu'il a aujourd'hui il était juste au balbutiement son renouveau de sa renaissance et donc ils ont souhaité ils ont choisi de se rattacher à la vallée du rhône bien qu'ils soient vraiment pile 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 à la jointure donc les costières de nîmes font partie de la vallée du rhône et et ce vin ce vin absolument merveilleux m'a séduite parce qu'en fait déjà il ya très peu de vins blancs dans cette appellation et c'est surtout des vins rouges il ya beaucoup plus de vins rouges que de vins blancs dans les endroits très ensoleillés et les costières de nîmes c'est une sorte de cuvette dans laquelle le soleil reste un petit peu la chaleur reste un petit peu coincé donc ça produit des vins qui sont plutôt plutôt riche et généreux alors le challenge de trouver quelque chose comme ça qui soit plutôt plutôt sur la légèreté dans un vraiment bel équilibre je suis sûre que le le la biodynamie aide énormément à ça puisque ça ça donne un petit peu plus de résistance au sol et ça permet aux racines d'aller en profondeur aussi par le travail du sol qui effectué à la surface pour forcer les racines à plonger en profondeur à l'endroit où il ya plus de fraîcheur la chaleur elle reste en surface finalement alors que en profondeur c'est beaucoup plus frais et donc donc c'est un il ya très très peu de vins blancs et c'est un super challenge pour moi j'adore ça de trouver des vins qui sont frais qui montre la fraîcheur et l'équilibré et alors là avec un assemblage de grenache blanc bon très classique dans le sud de roussan cépages du nord du rhône nord donc on est pile pile dans la vallée du rhône là et puis du vermentino en plus petite quantité le vermentino c'est ce qu'on appelle le rôle en provence ou vermentino en corse par exemple et c'est un cépages très aromatique donc les trois assemblées ça donne vraiment cette belle fraîcheur et puis il ya aussi la date des vendanges qui doit être bien choisi pile poil vendangé très tôt à la fraîche pour garder là dans chaque baie de raisin la fraîcheur donc donc ça donne ce vin qui est à la fois aromatique et avec un très 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 bel équilibre alors mon petit livret je vous ai recommandé de le de le déguster pas forcément qu'en apéritif parce que finalement ça passe très très bien à table aussi j'ai indiqué du porc sucré salé parce que c'est vrai que c'est ce genre de cuisine on sait jamais trop quoi m et et voilà ça en robe bien ça serait absolument absolument super et puis et puis voilà tous tous les plats un peu poulet poulet au citron confit voilà ce genre de choses ce serait très très bien aux filets mignon de porc aux abricots voyez ce genre de de plein peu en couleur un peu aromatique du coup on met un vin aromatique et ça va très très bien avec bon voilà pour le premier vin de l'abonnement buissonnier pardon de l'abonnement taste 20 du mois de novembre 2020 premier vin costières de nîmes la cuvée les galets dorés du domaine morgue du grès la famille collard qui produit ça magnifique coin de des costières de nîmes vin numéro 2 cette fois toujours dans la box test 20 cette fois c'est un vin rouge également un vin certifié bio et là cette fois on est on s'approche de l'espagne parce qu'on est vraiment à la limite vous connaissez certainement l'appellation mori qui produit des vins doux naturels mais là on est là on est là dans ces espèces de terrasses qui surplombent la méditerranée qui sont hyper difficile à travailler pas question de passer un tracteur là dedans ça il tomberait dans la mer ou presque j'exagère un petit peu mais en tout cas voilà tout est fait à la main c'est pioché c'est du caillou c'est vraiment aride et en terrasse voyez pour que l'exposition soit la meilleure on a construit les vignes sur des sur des terrasses on peut en escalier comme ça et là il ya du grenache du grenache donc on je vous disais on était dans l'appellation mori mais c'est pas un vin doux naturel et même si l'appellation mori existe en vin sec aussi depuis assez récemment ça c'est un code catalan pardon parce que c'est un 100% de grenache et le monsieur qui produit ça s'appelle jean louis verra et il a construit son vignoble quasiment de toutes pièces avec comme objectif de produire des raisins sains donc évidemment tout est certifié en agriculture biologique et il a appelé cette cuvée cailloux parce que c'est dur de travailler faut vraiment avoir la foi faut vraiment avoir avoir une sorte de mission en tête de produire des de produire des vins qui ont qui ont du caractère et les vins qui ont du caractère on les produit pas dans la plaine aux endroits qui n'ont aucun aucune personnalité il faut aller les chercher aux endroits qui parle fort et trouver un vin rouge minéral comme ça c'est à dire qu'on ressent là la personnalité du terroir à travers et qui en plus est velouté mais hyper équilibré une harmonie vraiment magnifique c'est suave sans être sans être de la confiture de fruits noirs parce que ça peut un peu aussi être ça le soleil tape la maturité des raisins est un peu extrême par moment et mais là jean louis verra il récolte pas du tout des raisins flétris ou des raisins surmuris au contraire il guette il goûte il prend chaque baie dans sa bouche jusqu'au moment où c'est pile poil le bon moment pour aller les ramasser donc donc voilà grenache côte catalane comme appellation et et voilà une pure merveille qui ira hyper bien avec tous les bons petits plats d'hiver qu'on adore les petits plats mijotés ça ira hyper bien aussi avec un couscous même si vous le faites un peu relevé voilà n'hésitez pas ça se déguste pas trop chaud parce que bon quand même il y a du soleil dedans donc il vaut mieux il vaut mieux le déguster à 15 16 qu'à 18 20 quoi voilà donc voilà la box buissonnier novembre 2020 les deux vins que je vous ai proposé cette fois ci et puis pour compléter on va avoir la box qu'on appelle buissonnier elle s'appelle buissonnier parce qu'on sort un peu des sentiers battus on prend on prend les petits sentiers qu'on connaît moins et c'est toujours ce que j'aime bien vous proposer donc la box buissonnier c'est les deux premières bouteilles que je viens de vous présenter et en plus il y en a une troisième une troisième d'un niveau un petit peu plus complexe qui en grimpe de plusieurs cases pour compléter que vous ayez dans votre box buissonnier des vins un petit peu différents des entrées de gamme j'aime pas trop dire ça parce que même nos entrées de gamme sont des vins vraiment super c'est pas du tout des petites choses insipides et sans saveurs au contraire je cherche toujours des choses très 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 intéressantes et donc pour la troisième bouteille pour former la box buissonnier et ben on est parti en bourgogne vous savez vous connaissez mon attachement pour la bourgogne vous savez que c'est pour certains que je suis bourguignonne des deux côtés de ma famille et donc je prends un malin plaisir à aller fouiller dans ces dans ces contrées réputées difficiles à cerner et soi-disant avec des prix faramineux partout mais voilà mon métier c'est d'aller sur le terrain de fouiller de chercher de trouver et de trouver des choses que je peux vous présenter et que vous puissiez acheter à des prix plus que correct ça c'est vraiment ma mission donc la troisième bouteille c'est un coteau bourguignon là il s'agit de guillaume le goût guillaume le goût c'est un jeune un jeune viticulteur dans en côte de nuit qui qui n'est pas d'une famille bourguignonne donc ça c'est hyper difficile de s'imposer et de devenir viticulteur quand on n'est pas d'une famille bourguignonne en bourgogne parce que le foncier a dépassé la stratosphère imaginable et et donc il s'est quand même débrouillé en fait il a fait il a fait ses classes chez des grands vignerons bourguignons ensuite il a été vigneron aux hospices de Beaune parce que c'est comme un très très grand domaine il ya besoin de beaucoup de gens pour pour s'occuper s'occuper de la vinification et des vins aux hospices de Beaune donc il y a travaillé et puis et puis en 2012 il s'est installé il a réussi à louer une première parcelle puis une deuxième et puis là une troisième qui fait seulement 26 arts donc c'est c'est un quart d'hectare donc vous savez que j'aime les vins confidentiels ben là vous voyez un excellent exemple donc coteaux bourguignons c'est la nouvelle appellation de ce qu'on appelait avant le passe tout grain bon les petits vins pas bon ça n'existe plus en bourgogne les progrès ont été ont été énormes donc voilà c'est un c'est ce qu'on appelle maintenant les coteaux bourguignons et c'est un assemblage il ya du gamay et du pinot noir dedans près 40 et 60 60 40 tout le taux et et voilà c'est vinifié comme un grand bourgogne avec un élevage un élevage pas très très long voilà pour garder cette fraîcheur ce fruit croquant voilà donc guillaume le goût jeune viticulteur il fait aussi un permanent vergelesse que j'adore il fait un bon d'un climat une parcelle qui s'appelle la montée rouge que certains de nos abonnés ont déjà eu dans les abonnements un peu plus premium et voilà donc donc c'est complexe c'est suave c'est il ya du relief c'est texturé et de la nuance c'est pas du tout basique voilà donc ça c'est un c'est un super joli 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 vin et pour les abonnés bon ça coûte 13 euros 80 pour les abonnés c'est moins 15% faut pas oublier que vous avez cette cet avantage que d'autres n'ont pas c'est de bénéficier de remise sur sur le prix des vins voilà donc les petits apéros dinatoire la dinde de thanksgiving aujourd'hui parfait pour ça viande blanche du coup ou la dinde de noël ça ira aussi très très bien très très bien avec les petits champignons qu'ils poêlent et champignons donc voilà les trois vins de la box de la box buissonnier du mois de novembre 2020 les étiquettes un petit peu plus lisible visible voilà écoutez chers abonnés merci d'avoir écouté ça pour les tastes vins les buissonniers maintenant je vais passer aux échansons et au cachotier alors là attention on grimpe on grimpe d'un cran alors je vais commencer par la box et chanson du mois de novembre et la box et chanson pour ceux qui savent pas encore c'est toujours deux bouteilles de vin rouge il ya que du vin rouge dans la box et chanson on nous avait souvent demandé les gens qui n'aiment pas le vin blanc même si de plus en plus on nous demande même si on a une box qui est 100% vin blanc donc ça changera peut-être un jour en tout cas voilà on a on a ces deux bouteilles que je vais vous présenter rapidement tout d'abord un vaqueras alors vaqueras les plus proches voisins de vaqueras c'est châteauneuf du pape et gigondas c'est vraiment dans dans la vallée du rhône à cet endroit là pas très loin d'avignon et là c'est une viticultrice qui s'appelle coralie onde que j'ai rencontré il ya une dizaine d'années déjà je crois et elle a longtemps travaillé pour le domaine familial avec eras et puis un jour elle s'est émancipée elle a créé son propre domaine domaine de la gance ça s'appelle et ben je l'ai rencontré une fois là bas avec eras et j'avais adoré sa première cuvée sa première cuvée et puis voilà j'ai suivi j'ai suivi j'ai vu ses améliorations j'ai vu sa détermination à vraiment sortir du lot j'ai vu sa conversion en agriculture biologique elle est aujourd'hui certifiée en bio et voilà elle a créé une cuvée spéciale une cuvée haut de gamme qui s'appelle l'affirmé elle a voulu montrer que qu'on pouvait faire dans cette dans cette belle appellation des vins tout à fait tout à fait exceptionnel donc donc voilà c'est cette cuvée l'affirmé dans le minésime 2018 en aop vacheraz donc là on a forcément une majorité de grenache c'est obligatoire dans l'appellation avec aussi syrah et mourvèdre donc chacun joue son petit rôle le grenache c'est lui qui fait un peu la masse principale avec le côté alcool beaucoup d'ampleur etc et puis la syrah elle apporte d'autres arômes elle complète elle complète le grenache avec qui est plutôt des arômes de fruits rouges et la syrah des armes de fruits noirs donc si on additionne les deux ça fait quelque chose de beaucoup plus une gamme d'arômes plus complexes et et voilà et ça c'est complété par du mourvèdre le mourvèdre c'est un cépage qui mûrit assez difficilement enfin plus difficilement que les autres en tout cas et qui donne la structure finalement quand on ajoute un peu de mourvèdre un assemblage et bien on arrive à voir quelque chose d'un peu plus charpenté on va dire et ça c'est super quand on produit des vins qu'on peut garder longtemps quand il ya un petit peu de mourvèdre dedans ça donne une sorte de colonne vertébrale très intéressante ce vin est passé en fut après la fermentation donc il fait un élevage sous bois c'est toujours le cas ces autres cuvées sont pas élevées sous bois mais celui ci oui parce que c'est plus ambitieux c'est plus complexe et une sélection qui se fait à la vie des meilleurs des meilleurs raisins les plus vieilles vignes etc donc là on a une cuvée qui est qui est affirmé carrément elle a raison de le dire et c'est exactement ça donc très joli vaquerras parcellaire avec une forte personnalité dans le millésime 2018 ça c'est le premier des deux vins de la boxe et chanson du mois de novembre donc voilà à suivre corail honde super beau travail on va continuer en changement de région puisque là pour la deuxième bouteille de la de la boxe et chanson du mois de novembre on part en enjou et là il s'agit de ça s'appelle le claude galerne et là c'est un couple qui s'est longtemps occupé de domaine en en provence mais qui leur appartenait pas il était surtout lui cédric il était il était salarié et un jour avec sa femme ils ont eu envie de s'installer eux mêmes donc ils ont cherché ils ont cherché en 4 enfants et ils ont atterri en enjou à un endroit où la viticulture bio est très très bien installé déjà il ya des locomotives qui ont montré chemin à d'autres et franchement quand j'ai cédric qui nous a qui m'a contacté et et il a voulu montrer ce vin et et c'est un domaine pas du tout connu puisque en fait c'est leur premier millésime et j'ai goûté ça et j'ai trouvé absolument apse mais vraiment je suis tombé en voilà j'ai eu un instant de un instant comme si on retient sa respiration parce que des enjou comme ça franchement il n'y en a pas beaucoup et le cabernet franc le cépage il ya que du cabernet franc dedans c'est un cépage qui a du mal à mûrir c'est ce qu'on le retrouve dans le bordelais aussi mais là en enjou il a du mal à mûrir les années sont inégales en termes de maturité de raisins etc et parfois on a des vins qui sont assez végétaux finalement mais alors là pas du tout c'est noir mais la couleur du vin vous l'avez vu si vous l'avez déjà dégusté dans vos box ou si vous êtes curieux et que vous en achetez par la suite en tout cas c'est vraiment noir mais c'est surtout infusé il n'a pas cherché à extraire au maximum il a juste cherché à ce que le terroir ressorte à travers sans trop extraire c'est comme un travail de un travail d'orfèvre finalement il ya rien qui dépasse c'est impressionnant parce que évidemment il ya beaucoup beaucoup de goût et en même temps il ya une délicatesse une sapidité on a l'impression que c'est qui est une digestibilité je sais pas si le mot existe en tout cas magnifique j'ai vraiment été séduite et je me suis dit ça c'est un vin qu'il faut absolument faire découvrir à nos à nos abonnés c'est juste magnifique et c'était son premier millésil première installation à son nom et tout ça et donc voilà j'ai craqué et je vous ai présenté ça et j'en suis vraiment super contente dans le petit livret je vous ai indiqué qu'on peut le boire avec du bœuf aux carottes des petits plats réconfortants d'hiver des faritas un petit peu épicé pourquoi pas parce qu'il ya du vin vous verrez c'est dense mais c'est hyper hyper noble comme comme un magnifique vraiment 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 super super cuvée petit magret de canard grillé même une poêlée de bons légumes voilà ça c'est genre de vin qui va avec tout on peut l'ouvrir le redéguster le lendemain le surlendemain ça bouge pas évidemment il a immédiatement converti converti le vignoble en en agriculture biologique il n'est pas encore certifié là parce qu'il faut ça prend du temps mais en tout cas la démarche est vertueuse et et c'est super voilà alors il reste encore un vin à vous présenter ça c'était donc les deux de la boxe échançon du mois de novembre et les chanceux qui aiment quand même le vin blanc et qui donc choisissent la boxe cachotier cachotier c'est vraiment pour les grands c'est confidentiel il n'y a vraiment pas beaucoup de vins connus là dedans et bien là au mois de novembre j'ai ajouté une petite pépite qui est qui compose donc le troisième vin de la boxe cachotier toujours un troisième vin blanc c'est on se retrouve à nouveau dans la vallée du rhône mais cette fois au nord et au nord du sud on va dire si vous voulez bien dans une appellation qui s'appelle grignan les adhémars grignan les adhémars c'est l'ancienne appellation coteaux du tricastin et il ya quelques années les viticulteurs à la cc ce monsieur là qui les a un peu entraîné dans son sillon a décidé de de faire changer ça en disant tricastin tricastin ça rappelle trop la centrale nucléaire qui juste à côté bref on va changer de nom donc maintenant ça s'appelle grignan les adhémars et ça ce vin blanc est composé à 100% de vionniers ce magnifique cépage qu'on trouve à condrieux juste quelques kilomètres au nord de grignan les adhémars et et donc il ya du vionnier mais attention le vionnier ça peut être assez fatigant comme cépage dans la mesure où c'est très riche c'est ça peut être un peu exubérant si c'est pas au bon endroit on a juste beaucoup d'arômes et finalement pas énormément de minéralité pas énormément de personnalités qui montre d'où ça vient ici c'est pas du tout le cas là on est dans un grand 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 vin fait dans les règles de l'art la récolte au bon moment évidemment le vignoble est converti à l'agriculture biologique on y arrive aussi et finalement les vignes de vionniers sont conduits comme comme si c'était un voilà déjà c'est pas n'importe quel clone qui sont utilisés c'est des belles sélections vins sales qui viennent du bon endroit l'idée c'est vraiment pour eux de faire un vin d'excellence un vin rare parce qu'évidemment il n'y a pas beaucoup de vins comme ça dans dans leur appellation et 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 c'est superbe c'est superbe il ya à la fois de la densité on peut pas renier le cépage mais c'est pas une caricature du coup c'est très agréable à déguster et et donc c'est fermenté en fûte chaîne qui a aussi ce côté très 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 élégant très le boisé très chic il n'y a rien qui dépasse c'est au millimètre vraiment vraiment très 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 bien fait et c'est un vin qu'on peut qu'on peut servir en s'amusant un petit peu par exemple je pas des saints jacques au sésame donc avec ce petit côté un petit peu grillé qui rappellera l'élevage en flux de chêne voilà donc la famille bourre suivez là moi j'en ai pas terminé avec eux j'ai déjà mis un de leurs vins chez les chez les abonnés et chanson il ya quelques mois qui s'appelait la truffière parcelle de syrah magnifique 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 et donc là c'est un pur vieux nier et bon vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce de ce très très beau domaine voilà donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez tenu le coup je suis désolée je suis un peu bavarde mais j'adore tellement vous raconter les histoires des vins c'est super donc pour récapituler c'était la présentation des vins du mois de novembre 2020 des box des abonnés trois fois 20 tous les mois je je suis marie-dominique bradford et je déguste beaucoup 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 de vins pour pouvoir vous sélectionner une toute petite sélection de quelques vins par mois qui arrive chez vous à domicile voilà donc on est en novembre n'oubliez pas que c'est un super cadeau de noël d'offrir ces vins qui sont une surprise tous les mois on ne sait jamais à l'avance ce qu'il va y avoir et il ya toujours un petit ce petit livrette dégustation qui accompagne les vins et qui qui raconte les histoires et pourquoi je les ai choisis etc voilà écoutez je vous souhaite une bonne dégustation et n'hésitez pas à commenter à nous dire ce que vous aimeriez qu'on fasse voilà voilà on est très ouvert et on adore vous raconter des histoires donc donc n'hésitez surtout pas et très bonne soirée merci beaucoup au revoir